Générique ... Bienvenue dans votre journal Afrique. Voici les titres. Les migrants sont-ils toujours traités dans le respect des lois par les gardes-côtes européens ? Le patron de l'agence Frontex a dû présenter sa démission après une enquête d'un consortium de journalistes. Que lui est-il reproché ? On en parle avec Thomas Status, journaliste d'investigation. C'était il y a exactement 50 ans. Une insurrection Hutu éclate contre les Tutsis du Burundi. La répression menée par le pouvoir se transforme en massacre entre 100 à 300 000 morts dans tout le pays, mais en particulier à Gitega, dans le sud du pays. Pour les familles de victimes, le traumatisme reste à vif. C'est un nouveau talent de la scène parisienne. Il est originaire de la RDC et chante en français. C'est une agence à l'activité décriée, Frontex, l'agence européenne de garde-côtes et de garde-frontière. Sa mission est de sécuriser les accès aux frontières de l'espace Schengen. Fabrice Leggeri, son patron, a présenté sa démission sur fond d'accusation porté par un consortium de journalistes d'investigation. On écoute les détails avec Oumid Diallo. Après sept ans d'une histoire mouvementée, Fabrice Leggeri officialise son départ de Frontex. Le français, directeur exécutif de l'agence européenne de garde-côtes et garde-frontière, démissionne. Début 2022, Fabrice Leggeri est ébranlé par un rapport de l'OLAF, l'Office européen antifraude, qui lui reproche entre autres des vices de procédure et une mauvaise gestion. Ces dernières années, de nombreux ONG ont régulièrement accusé Frontex d'avoir maquillé des renvois illégaux de migrants. Mercredi, une enquête du journal Le Monde et l'Outhouse Report démontrent qu'entre mars 2020 et septembre 2021, Frontex a répertorié des renvois illégaux de migrants parvenus dans les eaux grecques comme de simples opérations de prévention au départ menées dans les eaux turques. Mais au-delà des accusations, la nature même de la mission de l'agence est au cœur du rapport de force entre Fabrice Leggeri et l'Union européenne. Forteresse pour les uns, passoire pour les autres, ces derniers mois, le patron de Frontex s'était décrit comme démuni et schizophrène, tiraillé entre l'impératif de ne pas laisser passer des migrants et celui de porter secours aux demandeurs d'asile nécessitant une protection. C'est soit on meurt en Méditerranée, soit on arrive en Europe dans des conditions extrêmement déplorables. Ce n'est pas l'Eldorado que les trafiquants décrivent. Avec un budget de 544 millions d'euros en 2021 contre 302 millions en 2017, Fabrice Leggeri a accompagné le renforcement de Frontex, devenu l'agence européenne la plus dotée. Ces effectifs devraient atteindre 10 000 gardes-côtes et gardes-frontières d'ici 2027. Et on retrouve Thomas Statius, journaliste pour le consortium Lighthouse Reports, journaliste au Monde également. C'est vous qui avez rédigé le papier pour le journal Le Monde. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors Frontex a annoncé la démission de Fabrice Leggeri ce vendredi. Est-ce que c'est précisément l'activité de Frontex qui est contestée ou bien c'est plutôt les méthodes et la direction de son ex-patron ? Alors nous, journaliste à Lighthouse Reports, ça fait deux ans qu'on travaille sur cette question de Frontex et plus particulièrement sur le mandat, on va dire, et la direction de Fabrice Leggeri à la tête de Frontex. Et au cours de nos enquêtes qui ont été publiées dans de nombreux médias français, mais aussi européens, on a démontré qu'une partie du problème vient effectivement de sa gestion de l'agence. Qu'elle soit, comme votre sujet l'a rappelé, suspect de manquement tant dans le management mais aussi dans la gestion de certains contrats. Et évidemment, dans des cas assez nombreux et qu'on a documentés, de violations des droits de l'homme. Effectivement, après, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, évidemment que la question du mandat plus largement de cette agence se pose aujourd'hui avec la démission de Fabrice Leggeri. Et la question de savoir aussi comment l'Europe va répondre à cette démission de celui qui était devenu son homme fort pendant les sept dernières années. Alors pour cette enquête, vous vous êtes procuré plusieurs documents administratifs. Quels sont les éléments les plus accablants que vous y avez découverts ? Ce qui est assez frappant, c'est qu'on a passé deux ans à travailler sur ces sujets-là. Et la réponse des Grecs et souvent de l'agence Frontex, c'était de dire que ces refoulements qu'on appelle des pushbacks en anglais, en mer égé, donc dans le bras de mer entre la Turquie et la Grèce, n'existaient pas. Et quand on a obtenu ce document, qui est un fichier, un fichier interne à l'agence Frontex, on s'est rendu compte que non seulement ces pushbacks étaient enregistrés par l'agence, grâce aux officiers grecs qui étaient à Athènes, mais en plus, ils étaient enregistrés de manière fallacieuse. C'est-à-dire que Frontex les présentait non pas comme des pushbacks, des opérations qui se seraient mal passées, mais en fait comme des simples opérations de prévention au départ. En quelques mois, prévention au départ, c'est l'hypothèse où un bateau turc attrape des migrants en mer, si vous voulez, après qu'ils aient passé la frontière grecque. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans ce cas-là, et c'est probablement l'information la plus choquante qu'on a révélée dans cet article dans Le Monde avec Lighthouse Report, c'est qu'il y a eu 22 cas de pushback qui concernent à peu près plus de 950 personnes qui ont été repoussées en mer entre mars 2020 et septembre 2021. Je vous pose la question sans embâge. Est-ce que les gardes-côtes européens transgressent volontairement la loi ? Et si oui, est-ce qu'ils y sont incités ou en tout cas, est-ce qu'ils y sont autorisés par l'Union européenne ? Est-ce qu'ils s'y sentent autorisés ? Alors, je veux juste faire une petite précision sémantique. Ce sont les gardes-côtes grecques, là, en l'occurrence. Donc, les gardes-côtes de l'État membre grec. Et effectivement, pour ce qui se passe en Grèce, il y a eu à la fois des enquêtes de la part de journalistes, mais aussi des rapports d'associations depuis maintenant de nombreux mois et même de nombreuses années qui racontent cette politique systématique, en fait, quasiment, de renvoi de la part des Grèces de migrants qui arrivent sur leur côte. Alors, les Grecs justifient ça d'une manière qui a été même créée. Il y a eu une doctrine, en fait, finalement, qui a été créée par l'État grec, qui était de dire qu'ils avaient une méthode agressive à l'égard de l'immigration irrégulière. Ceci étant dit, ce n'est que leur interprétation. Et l'interprétation de nombreux avocats ou de spécialistes des droits humains est de dire que ces méthodes-là, ces méthodes de repousser les gens en mer, de les empêcher de déposer l'asile, est quelque chose qui est contraire aux droits internationaux et contraire à la dignité humaine. Et c'est important, je trouve, dans ces cas-là, d'en revenir au droit, c'est-à-dire de se dire, ce n'est pas la question de savoir ce que les Grecs en disent, la question est de savoir qu'est-ce qu'en dit notre loi commune qui, finalement, organise les rapports à la fois entre les États et Bruxelles, mais aussi entre les individus. – Et ce que vous nous expliquez, c'est que, en tout cas, Frontex a délibérément couvert, si j'entends bien, a délibérément couvert ce qui se passait en Grèce, tout en le sachant. – Ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on s'est rendu compte dans ce fichier, c'est que pour ces 22 cas, donc 957 migrants repoussés entre mars et septembre 2021, l'incident était listé dans le fichier interne de Frontex comme une prévention au départ. La question est de savoir si c'est délibéré ou pas délibéré, pour moi, est secondaire, c'est-à-dire qu'ils apparaissent en tant que tels dans un fichier officiel de la part d'une agence qui est censée superviser, du moins en mer et g, l'action des gardes-côtes-crêtes et, finalement, donner le là pour toute la politique migratoire européenne. – Thomas Statu, juste en quelques mots, on n'a plus de temps. Est-ce que, selon vous, cette démission peut obliger l'Union européenne à modifier sa politique migratoire ? – Je ne ferai pas de conjecture, mais du moins, j'espère que ça invitera les États membres, mais aussi la Commission et toutes les institutions bruxelloises à se poser les bonnes questions et, évidemment, à réfléchir sur ce sujet. – Thomas Statu, journaliste d'investigation pour Lighthouse Reports, merci à vous. En Guinée, fin du forum sur la transition politique. Les autorités disent avoir reçu des propositions pour une transition allant de 18 à 52 mois. Pas sûr que cela soit une réponse satisfaisante pour la CDAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui avait exigé de la junte qu'elle lui communique un calendrier acceptable avant le 25 avril, faute de quoi les sanctions à l'encontre du pays pourraient encore être durcies. – Jacob Zouma a été un acteur essentiel du plan, ayant abouti au pillage des caisses de l'État en Afrique du Sud. C'est ce qu'indique le quatrième volet de l'enquête de la Commission anticorruption. Il est accablant pour l'ancien chef de l'État. Le rapport final doit être rendu avant le 15 juin à l'actuel président Ramaphosa, président qui décidera ensuite d'éventuelles poursuites judiciaires. Et puis au Kenya, les funérailles nationales pour l'ancien président Mwai Kibaki. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement étaient présents au stade national de Niayau, à Nairobi. Parmi eux, la présidente éthiopienne et le président sud-africain, par exemple. Mwai Kibaki était le troisième président du pays. Il est mort la semaine dernière à 90 ans. Ces dix années de pouvoir ont notamment été marquées par le renouveau économique du pays. Ce drame s'est déroulé entre le 29 avril et la fin juin 1972. Une insurrection où tout éclate contre les Tutsis au Burundi. La répression menée par le pouvoir se transforme en massacre. Entre 100 à 300 000 morts dans tout le pays, mais en particulier à Guitéga, dans le sud du pays. 50 ans après, le traumatisme reste à vif. On écoute les détails avec Céline Cléry. C'est ici que le père de Laetitia Ngendakumana a été retrouvé. Après près de 50 ans de recherche, elle a pu identifier son père grâce à ses quatre dents en or. Les Burundais se rappellent tous des massacres de 1972. Entre 100 000 et 300 000 personnes avaient été tuées. Laetitia avait 10 ans quand son père a été arrêté à Bujumbura. Aujourd'hui, cette femme de 60 ans parle de cette époque avec vive émotion. On n'a jamais su où mon père avait été emmené. Ce que je sais, c'est qu'ils nous ont pris notre parcelle. Ils ont pillé tout ce qu'on avait. On a vécu une vie misérable et on a dû revenir à l'intérieur du pays. Le père de Laetitia était un haut cadre dans une banque de Bujumbura appréciée de tous. Suite à sa disparition, la famille a tout perdu, leur père, mais aussi tout leur bien. Sa petite soeur magnifique était bébé au moment des faits. Ça ne m'a pas soulagée. Je suis toujours triste. Quand je me rappelle tout ça, je me dis que peut-être je n'aurais pas eu cette vie si ça n'était pas arrivé. C'est avec l'aide de la commission Vérité et Réconciliation, la CVR, que certaines familles retrouvent leurs proches. Créée par le gouvernement burundais pour établir la vérité sur les massacres interethniques, elle exhume des fosses communes depuis 2019 dans tout le pays. Des lieux qu'elle a pu localiser grâce aux témoignages de témoins des massacres. La CVR dit avoir retrouvé près de 7000 victimes ici à Guitéga en exhumant neuf fosses communes. En décembre 2021, elle a annoncé dans un rapport d'étape que les massacres constituaient un génocide. Duit qu'il s'agit d'un génocide commis contre les populations de l'ethnie Hutu au Burundi, il s'agit d'un génocide parce que l'État a planifié, a organisé, a mis en exécution ce génocide, parce que les moyens de l'État ont été utilisés. Une qualification qui ne fait pas l'unanimité au Burundi. Les événements de 1972 démarrent le 29 avril par des massacres perpétrés par des extrémistes Hutus contre les Tutsis. La répression se mûre rapidement en massacre systématique de l'élite Hutu, cadre, enseignant mais aussi collégien. Certains dénoncent une instrumentalisation de la CVR par le régime majoritairement Hutu au pouvoir, composé presque exclusivement de cadres du parti. Il faut quand même reconnaître que au Burundi, le conflit ethnique est une thématique, comment dirais-je, d'abord hautement instrumentalisée. C'est une thématique constante parce que du temps où les Tutsis étaient au pouvoir, la lutte ou l'évitement du péril Hutu était une thématique constante. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est l'évitement du péril Hutu est aussi une thématique constante. Durant ces enquêtes, la CVR a été accusée de partialité pour avoir concentré ses recherches sur les sites où des Hutus étaient enterrés et ignoré ceux où se trouvaient des victimes Tutsis. On passe à présent à notre page des sports. On commence par du football avec l'élimination de l'Algérie en Coupe du Monde. Et il y a maintenant un mois, élimination qui ne semble toujours pas digérée, comme en témoignent les propos de Djamal Belmadi, l'entraîneur des Fenech. Bonsoir, Lise-Laure. Bonsoir. Et les propos qui ne passent pas concernent notamment l'arbitre gambien du match Algérie-Cameroon, Papa Gassama, quand dans une longue interview, Djamal Belmadi dit « Plus jamais de la vie, on laissera deux, trois personnes conspirées contre notre pays. On ne verra plus jamais un arbitre comme ça mettre à mal un pays. Je suis obligée de dire que je n'ai pas du tout aimé au lendemain du départ voir cet arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café avec un millefeuille. » Et plus loin, il précise « Je ne dis pas qu'il faut le tuer. » Alors voilà des mots qui n'ont pas du tout pluie. Il y a eu ensuite des réactions de la Fédération camerounaise. Les responsables ont eu l'impression d'être accusés de tricherie et également de la Fédération gambienne. Écoutez son président que nous avons joint tout à l'heure par téléphone. C'est Lamine Kaba. « Bien sûr, l'allégation de corruption par M. Kassama, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Pour nous, il est impeccable, honnête, très sérieux. Il fait son boulot avec beaucoup d'honnêteté. Tous les gambènes sont fâchés. Nous sommes tous les membres derrière papa pour le soutenir moralement. C'est unanimous dans le pays. Ils condamnent en totalité les actes d'Algériens, surtout la Fédération algérienne et leur coche. » Islore, en Angleterre, Mohamed Salah a été élu meilleur joueur de l'année. Oui, distinction décernée aujourd'hui par les journalistes de la FWA, la Football Writer Association. Alors, le bilan de Mohamed Salah cette saison à Liverpool, en 44 matchs, le pharaon a inscrit 30 buts et est l'auteur de 14 passes décisives. Je vais y arriver. C'est la deuxième fois que l'attaquant égyptien reçoit cette distinction et son trophée lui sera décerné le 5 mai prochain. Allez, direction le Bénin, où la politique de professionnalisation du foot commence à porter ses fruits. Oui, depuis deux ans, l'État investit dans le ballon rond, restructuration du championnat, nouveau stade, puis de nouveaux moyens pour les clubs qui se renforcent avec de nouveaux directeurs techniques. L'objectif, c'est de rendre le championnat local plus attractif pour avoir des retombées économiques pour le pays. Émilien David, notre correspondant au Bénin, a suivi à abommer les premiers pas du Dynamo sur son nouveau terrain. Ce samedi après-midi, c'est jour de match dans cette ville du sud du Bénin. Le Dynamo abommer affronte l'IMFC dans une ambiance électrique et surtout un stade flambant neuf. Terrain parfaitement plat, pelouse synthétique, une révolution car il y a encore quelques mois, l'équipe peut jouer sur de la terre battue. Il y avait des granites un peu partout, du sable, beaucoup de sable, et il y avait des endroits même où il y avait des creux et on n'arrive même pas à circuler le ballon. Pour développer le foot dans tout le pays, le gouvernement a construit ou réhabilité 22 stades comme celui-ci et a investi dans les clubs. La Escotonu, par exemple, a vu son budget considérablement augmenter ces deux dernières années. Et cette saison, grâce à l'aide de l'État, l'entraîneur Youssouf Tiamou est accompagné d'un entraîneur français de haut niveau. Viens cacher le départ un peu là. Regarde Gislain. Sa mission, renforcer l'équipe, travailler les points faibles, les coups francs par exemple. Il faut les travailler de façon très spécifique quoi. Et ça c'est un petit peu tous les jours, il faut leur donner la confiance et c'est un travail qu'on doit répéter. Une expertise précieuse pour le club. Car ici au Bénin, les entraîneurs comme Youssouf Tiamou manquent de formation. Tu dois être directif. Sois encore plus directif. Ils doivent sortir. Non, on est prêt à apprendre, on veut toujours apprendre, on veut. Apprendre, on veut aller loin. Cette saison, sept spécialistes français ont ainsi intégré un des clubs du pays. En haussant le niveau de son championnat, le football béninois espère retenir ses meilleurs joueurs. Mais pour être plus attractif que les clubs étrangers, il reste un gros chantier, les salaires. Au Bénin, un joueur professionnel ne gagne en moyenne que 80 000 francs CFA par mois, soit 125 euros. Merci Lise-Laure, à demain. À demain. Allez, on part maintenant pour la Tunisie où le pays se dirige vers la fin du Ramadan. Et cette année, le festival musical de la Médina réinvestit le centre-ville, le centre de la capitale, après deux ans d'absence en raison du Covid. On regarde tout de suite le reportage de Mabroka Kédir, Jean-Luc Eguezier, avec Clémentine Gardet. Certains la trouvent un peu endormie, mais pendant les nuits du mois de Ramadan, ces ruelles affichent complets. On y croise des promeneurs, des terrasses de café qui débordent, et de la musique, beaucoup de musique. La Médina, vieille ville, coeur historique de Tunis, redevient remuente. Et cela, grâce à la programmation du festival de la Médina. Le festival a été créé pour ramener les gens vers la Médina, parce qu'à un moment donné, les gens sont partis de la Médina, ils sont allés vers les banlieues, vers les quartiers neufs, et ils ont abandonné la Médina. Et donc, le premier but du festival, c'était d'organiser des soirées dans les lieux mythiques. Après deux ans d'interruption, les Tunisois sont donc revenus enthousiastes. Un moment fort a été le récital de la Tunisienne Shirin Lajmi au théâtre municipal. Je suis très émue aujourd'hui. Le public était magnifique et ils étaient si nombreux à assister au spectacle. La salle était pleine. Pendant le mois de Ramadan, les Tunisiens préfèrent regarder la télé ou alors ils sortent pour acheter les vêtements de l'Aïd. Mais ça ne les a pas empêchés de venir me voir sur scène. Après un tour de tous les styles de la chanson et musique tunisienne, la 38e édition du festival de la Médina s'est conclue le 25 avril. Les organisateurs se réjouissent de l'affluence. Les jeunes en particulier sont élus nombreux. Et voilà, c'est la fin de la première partie de votre journal Afrique Place au Mag. C'est un nouveau talent de la scène parisienne. Il est originaire de la RDC et chante en français ou en lingala. Sa guitare, il l'utilise pour accompagner des textes de sa composition à la frontière entre variété française, saule américaine et musique congolaise aussi. Il nous livre donc un mélange unique avec son dernier opus intitulé L'amour. Dany Bumba, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Merci. Alors j'ai plein de questions à vous poser mais je pense qu'on va d'abord écouter ce titre au non-évocateur L'amour. On écoute et on en reparle. Ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est du rap, de la saule, de l'afro, de l'afro-trap ou finalement ça n'a aucune importance tout ça ? Disons que ça n'a aucune importance. C'est un peu un carrefour plein d'inspiration. Donc disons que c'est un peu tout ça et ça n'a pas d'importance finalement. Oui, effectivement. Je vous pose la question parce que votre musique elle est tout à fait singulière. Certains vous comparent un petit peu à Serge Gainsbourg ou en tout cas ça leur fait penser à Serge Gainsbourg sans doute pour les textes, pour vos textes. On sent qu'il y a un goût pour la langue, un goût pour les mots, un amour des mots. C'est ça, oui. Effectivement, il y a un amour des mots. Effectivement, Serge Gainsbourg, c'est le grand patron. Du coup, grosse inspiration aussi pour moi. Effectivement, j'aime bien jouer avec les mots. J'aime bien pouvoir imager ce que je chante. Et qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson, l'amour ? Racontez-nous un peu. Si on devait faire une étude littéraire sur ce texte. L'amour, mon titre, l'amour à la base, c'est vraiment les questions que je me pose personnellement, que je pose du coup en chanson. Et c'est vraiment, ça part d'un sentiment très personnel, vraiment. qui va au-delà de l'amour romantique, qui allait vraiment de l'amour, celui que je ressentais pour moi, celui que je ressens pour ce que je ressentais autour de moi. En tout cas, pas le sentiment, pas le mot galvaudé et ce que tout le monde, pas forcément uniquement l'amour romantique. C'est ça, pas uniquement. C'est un peu l'amour avec un grand A. Tout ce que ça peut englober, tout ce que ça peut actionner, actionner. Alors, l'amour, vous le chantez finalement, vous faites des emprunts aussi à ceux qui ont chanté l'amour. Peut-être qu'on va pouvoir entendre, parce que ce qui est pas mal, c'est qu'au début, on a eu un petit condensé de vos chansons. Peut-être qu'on va pouvoir entendre la chanson du départ, Rosa, et on va l'entendre, on va l'écouter, parce qu'elle rappellera des souvenirs à tous les connaisseurs de l'oeuvre de Papa Uemba. On écoute. Rosa. Fololo Rosa. C'est ça. Fololo Rosa. C'est la femme de Papa Uemba. C'est la chanson qu'il a chantée pour Saint Rosa. D'accord. Papa Uemba, c'est aussi une de vos inspirations. Je vous rappelais tout à l'heure que vous êtes originaire de la RDC. C'est ça. Je suis originaire de la RDC. Papa Uemba, c'est aussi un des grands patrons qui a inspiré ma musique. Et oui, effectivement, Papa Uemba, c'est une grosse inspiration. Je suis issu d'une famille congolaise, des parents très mélomanes qui m'ont initié à la musique de Papa Uemba assez jeune. Du coup, naturellement, ça inspire, ça vient nourrir ma musique à moi. Et en même temps, il n'y a pas que ça parce que vos inspirations sont diverses, multiples. Et puis même quand vous reprenez des textes de la musique congolaise, vous les appropriez. On entend bien que le Rosa de Papa Uemba n'est pas le Rosa de Danny Bumba. Il y a de la soul américaine, il y a de la variété française, il y a de la musique congolaise. Qu'est-ce que vous prenez des uns et des autres et comment est-ce que vous récupérez, vous transformez ça ? Qu'est-ce que vous en faites ? En fait, ce que j'aime dans tous ces genres, que ce soit la soul, la musique congolaise, la musique africaine plus largement, c'est qu'il y a une similitude dans la rythmique. et c'est vraiment ce que j'aime chercher et du coup porter dans ma musique pour exprimer ce que je ressens et ce qui m'amène à aimer toutes ces musiques, tous ces genres. Si je vous demandais de fermer les yeux, de réfléchir, pas trop longtemps, fermer les yeux et d'imaginer votre carrière, d'imaginer les personnes avec qui, personnes réelles, personnes vivantes ou décédées, avec qui vous aimeriez chanter et travailler, si vous deviez nous citer trois noms sans trop réfléchir en fermant les yeux ? Là, comme ça, je dirais Papa Wimba, Fali Poupa et Mathieu Bouguert. Eh bien, c'est sans doute un petit peu de tous ces gens-là qu'on retrouve dans votre EP, dont on a écouté un petit extrait avec l'amour et avec Rosa. Merci beaucoup, Danny Bumba, donc vous étiez là pour la sortie de cette EP. Dernier titre intitulé L'amour et c'est la fin de ce journal et peut-être que vous allez nous chanter une petite chanson avec votre guitare que vous avez prise avec vous pour refermer. Merci à vous, c'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. A demain, on referme en musique avec Danny Bumba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada